Le premier Tisha B'Hav Le premier de l'histoire et donc le soir pendant lequel les B'nai Yisraël se sont assis et pleurés ils n'étaient pas encore entrés en Eretz Israël ils étaient encore dans le désert presque 40 ans avant l'entrée en Eretz le peuple d'Israël demande à Moshe d'envoyer des explorateurs en Israël pour apprendre le terrain pour savoir de quelle façon pénétrer de quelle façon rentrer faire la guerre les explorateurs vont, reviennent transmettre le message qu'ils transmettent quand eux-mêmes perdent le courage face à la force qu'ils ont rencontré en Eretz Israël un peuple de géants des murailles qui montent jusqu'aux cieux un peuple puissant des peuples puissants quand ils vont même jusqu'à dire nous étions à leurs yeux comme des sauterelles comme des fourmis les explorateurs donc ramènent leurs sensations racontent à leurs frères que sur cette terre on n'arrivera pas il n'y a aucune chance qu'un peuple d'esclaves qui hier était encore au service d'Egypte en Egypte soumis aucune chance qu'un peuple qui n'a pas d'expérience en guerre un peuple qui n'a même pas d'armes correspondantes puisse faire une guerre qui est d'avance perdue et la gagner ils vont même jusqu'à dire qu'il chazakoum imenu ce peuple est même plus puissant que celui qui nous donne la force découragé ils pleurent tous un pleur d'abandon on ne peut pas rentrer en Eretz-Israël on ne veut pas c'est trop dur à ce moment-là on exprime on veut retourner en Egypte on s'installera ailleurs à un endroit plus calme et Akadosh Baruch Hu dit puisque vous avez pleuré des pleurs de vin des pleurs qui n'avaient pas de raison d'être et bien je vous annonce que ce jour-là va marquer l'histoire il va être à la source de tous les tishab et av qui vont s'exprimer au long des générations à la source du jour de la destruction du premier temple à la source du jour de la destruction du deuxième temple à la source de la destruction de la ville de Betar qui était le dernier espoir du peuple d'Israël en Israël à la source de toutes les souffrances qui se sont exprimées au long des générations y compris la deuxième guerre mondiale y compris l'expulsion des juifs d'Espagne etc un jour qui va exprimer pour le peuple d'Israël un jour de souffrance il faut comprendre Bémet pourquoi et en quoi ce premier tishab et av va être aller être la source de toutes ces souffrances pourquoi est-ce que ce jour de tishab et av aller marquer l'histoire quelle était la faute quelle était l'erreur Bémet un peuple de serviteurs un peuple sans expérience ni de peuple ni de guerre un peuple qui va devoir se battre avec 31 rois un peuple qui seulement hier était soumis esclaves quel est le reproche pourquoi l'erreur est tellement grande quelle est la faute le premier galoute c'est donc celui que le peuple d'Israël va vivre lui-même dans le désert 40 ans tourné dans le désert par cette faute dans ces 40 ans et bien toutes les personnes qui avaient de 20 ans 60 ans vont mourir seulement les enfants qui n'ont pas pleuré les enfants en tout cas par rapport à eux on n'avait aucun reproche parce qu'ils étaient jeunes parce que moins de 20 ans à Kadosh Baruch Hu ne juge pas et bien ce sont vos enfants sur lesquels vous avez dit qu'ils allaient tomber devant vos ennemis et bien c'est eux qui vont rentrer et conquérir l'Eretz Israël 40 ans de galoute dans le désert et ensuite de nouveau ce sont eux qui vont rentrer en Eretz Israël ce sont eux qui vont la conquire qui vont la partager qui vont s'y installer et qui vont vivre avec toutes les périodes dures de la période des chauvetines des juges jusqu'à la période de Shmuel Aramati Shmuel le navire Shmuel qui va faire régner le premier roi d'Israël Shaul Shaul qui va lui-même commencer les guerres du peuple d'Israël défendre son peuple et organiser son peuple en tant que peuple en tant que royaume et ensuite Shmuel qui va lui-même aussi introniser David qui remplacera Shaul lorsque le moment sera venu David qui va être le début du royaume de Juda le royaume qui était prédit prévu par la Kadosh Baruch Hu L'Oyasur Shevet Mi Houda qui va diriger son peuple et former un règne qui va être total avec des guerres qui vont réussir en annulant tous les ennemis qu'il avait autour et en créant donc un peuple qui va ensuite être dirigé par Shlomo son fils dans la paix et dans le calme un peuple de paix un peuple de shalom un peuple qui va voir la construction du premier Bête Amikdash ce Bête Amikdash qui va durer un peu plus de 400 ans ce Bête Amikdash qui va suivre tous les rois de Youhuda jusqu'au Galoute de Babel lorsque le peuple d'Israël aura trop fauté qu'Akadosh Baruch Hu donc détruira son deuxième son premier Bête Amikdash et les fera sortir eux aussi en Galoute après 70 ans ils reviennent en Eretz Israël et reconstruisent le deuxième Bête Amikdash quand ils reviennent ils sont soumis à Hashem Itbarach ils acceptent les lois les règles de suivre et de servir Hashem Itbarach d'arrêter avec l'idolâtrie et Agosh Baruch Hu va les aider à construire le deuxième Temple au courant de ce deuxième Temple il n'y a plus de roi pour le peuple d'Israël sauf une petite période où les enfants des Chashmona ils vont eux aussi prendre la royauté et puis pendant toute cette période il va y avoir un développement de la Torah en Israël le peuple d'Israël va s'approcher à Hashem Itbarach et de nouveau il va avoir des problèmes des problèmes et ensuite c'est la haine de l'un vers l'autre qui va entrer dans la destruction du deuxième Bête Amikdash qui va lui aussi être détruit le jour de Tisha Abéav le peuple d'Israël va de nouveau partir en Galoute quitter sa terre le Galoute de Rome et va être va s'éparpiller dans tous les pays du monde le peuple d'Israël va rester toujours uni dans son âme toujours attaché à ses frères et va tenir tout le long de cet exode qui n'a pas encore terminé seulement par le fait qu'ils vont tourner autour de la Torah tenir la Torah se rattacher à leur maître suivre les règles ceux qui ont quitté la route un instant ou l'autre ont disparu n'existent plus le peuple d'Israël d'aujourd'hui c'est seulement le peuple qui a en fait continué la voie de ses maîtres la voie de nos pères la voie d'Hachem et s'est attaché en communauté autour de l'enseignement de la Torah de nos maîtres au long des générations aujourd'hui de nouveau on le voit encore quand il s'agit de 70% de mariages mixtes aux Etats-Unis quand il s'agit d'un pourcentage énorme en France et dans les autres pays et bien à ce moment on voit aussi qu'une partie du peuple d'Israël se perd se perd complètement et que ceux qui reviennent ceux qui restent attachés c'est ceux qui ont encore un lien un lien qui les attache à partir du moment où ce lien casse et bien il n'y a plus rien pour faire continuer la présence l'existence la valeur du peuple d'Israël pourquoi est-ce que les pleurs de cette nuit lorsque les explorateurs sont revenus raconter à Moshe et à nos ancêtres ce qu'ils avaient vu en Eretz Israël pourquoi est-ce que ces pleurs ont entraîné en fait ce désastre ont marqué le peuple d'Israël ce jour de Tisha B'Av aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous il est dur de comprendre le sens des pleurs du jour de Tisha B'Av pourquoi pleurer qu'est-ce qu'on pleure Aristobulus disait déjà Irmiyahu Irmiyahu Jérémie le Navi le prophète il lui disait tu es un homme sage et pour un homme sage il n'y a pas de sens aux pleurs sur un passé qui était et qui n'est plus ce qui était était aujourd'hui on a une autre situation c'est vrai c'est vrai que si ça avait continué ça aurait été bien pour nous mais il n'est plus le Bet Hamidash n'est plus là quel est le sens de nos pleurs le jour de Tisha B'Av pourquoi est-ce qu'il faut pleurer pourquoi est-ce qu'il faut s'endeuiller le jour de Tisha B'Av au point où nos sages nous disent que seulement ceux qui sont prêts à s'endeuiller ceux qui s'endeuillent ceux qui souffrent la souffrance de Jérusalem la souffrance du Bet Hamidash la souffrance de la Sherina qui nous a quittés qui arrêtent de s'exprimer en nous et bien seulement eux pourront revivre la jouissance la joie le bonheur de Jérusalem construite réjouissez-vous avec elle dans sa joie de toute ampleur ceux qui se sont endeuillés pour elle ceux qui ont souffert sa souffrance et nos sages nous disent que seulement lorsqu'on a une part dans la souffrance de la destruction du Temple de la destruction du Bet Hamidash de la destruction du peuple d'Israël du Galou de la Sherina de la séparation du peuple d'Israël de sa terre de son Dieu un peuple dans lequel Akadosh Baruch Hu s'exprimait et lorsqu'il s'exprimait et bien le peuple était là dans la joie dans le bonheur dans un bonheur complet dans tous les domaines dans tous les domaines et bien ce manque cette tristesse cette souffrance ceux qui la sentent ceux qui la vivent ce sont seulement eux qui pourront se réjouir de nouveau avec Yerushalay il faut essayer de trouver le moyen pour nous à notre génération en 2015 1960 ans après la destruction du Bet Hamidash plus trouver le moyen de comprendre de ressentir de savoir de rafraîchir d'arriver à toucher Behemeth cette souffrance à essayer de comprendre de s'attacher à elle de la ressentir Behemeth de la ressentir pour pouvoir oui avoir une part dans la construction de Jérusalem dans la joie de Jérusalem lorsqu'elle sera construite De quelle façon peut-on comprendre Behemeth cette souffrance et ce manque Il y a une notion qui s'appelle Ima Ima ça veut dire maman une mère une mère pour nous tous une vraie mère eh bien c'est tout c'est le calme c'est la joie c'est la personne qui est prête à nous consoler à nous calmer à nous encourager la personne qui ressent nos manques qui sait ce qu'on aime qui essaye de nous faire plaisir qui nous entoure qui nous protège qui nous conseille qui nous ouvre les yeux qui nous dévoile les difficultés de la vie qui nous évite les problèmes de la vie qui nous avertit qui nous prévoit fais attention à si mon fils fais attention à cela quand tu traverses la route fais attention tu t'habilles chaudement en hiver tu vas te refroidir fais attention en été de ne pas rester sans boire d'eau tu risques d'avoir un coup de soleil de perdre de tes os etc une mère c'est vraiment une vraie mère une mère comme elle doit être une mère et c'est très eh bien c'est tout pour un homme quand une mère nous quitte chalilah eh bien pour nous tous du plus jeune au plus âgé c'est en fait un manque qui est inremplaçable personne ne peut prendre le rôle d'une mère pour son fils pour sa fille pour ses enfants pour ses petits-enfants le manque c'est un manque total on perd a priori tout la joie le bonheur le calme la consolation les conseils l'intelligence le comportement les réflexions et les encouragements toutes les choses qui nous ont formé qui nous ont construit quand on a eu la chance de vivre dans une famille normale dans une maison normale eh bien une mère c'est tout c'est tout la chrina la présence divine dans le peuple d'Israël elle aussi est considérée comme une mère ima chrina la chrina notre mère la chrina qui fait tout pour ses enfants la chrina qui pleure la souffrance de ses enfants qui court chez le médecin qui court pour consoler pour calmer pour penser quand on a une plaie pour conseiller pour consoler pour encourager quand la chrina vivait parmi nous quand la chrina s'exprimait la présence d'Hachem était auprès de nous entre nous eh bien à ce moment là un seul regard une seule approche nous comblait le peuple d'Israël montait à Yerushalayim trois fois par an pour être auprès de sa mère pour ressentir sa mère pour ressentir cette présence pour comprendre pour savoir pour voir les choses de façon vraie de façon exacte le dévoilement d'Hachem pour le peuple d'Israël c'est ce dévoilement qui nous a imprégné de la crainte d'Hachem la crainte de la grandeur d'Hachem pas la crainte des punitions mais la crainte de la grandeur d'Hachem comprendre quelle puissance ressentir notre mère se sentir proche d'elle et bien maintenant notre mère n'est plus là pour s'acquitter les manques ce sont des manques qui vont s'exprimer tout le long de notre vie notre crainte d'Hachem et de Barach nos comportements nos faiblesses et bien ce sont des choses qui vont découler du fait qu'on est loin qu'on est écarté de notre mère le Bet Hamikdash n'est pas une réalité de l'histoire passée le Bet Hamikdash c'est une réalité présente un présent continu un présent qui ne s'arrête pas être près d'Hachem être auprès de notre mère c'est être protégé c'est ne plus avoir d'ennemis ne plus avoir de maladies ne plus avoir de souffrances vivre un bonheur intense vivre vivre la vérité être près d'Hachem faire ce qu'il faut faire utiliser à bon escient tous les moyens qu'Hachem nous a donné dans notre vie utiliser notre vie et sentir qu'on fait exactement ce qu'il faut faire sentir une plénitude une joie un calme profond une vérité une vérité totale savoir qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire et être comblé par ces actions qui sont tellement positives tellement belles cette force la force de faire la volonté d'Hachem la volonté de la Torah c'est une force qu'on ne peut recevoir que lorsqu'on est entouré par notre mère auprès d'elle encouragée par elle dirigée par elle quand Hachem est là auprès de nous quand Hachem nous éclaire nous montre notre route nous conduit nous conseille nous encourage nous protège nous sauve nous guérit nous donne toutes nos forces tous nos besoins quand on ne manque de rien quand on vit dans une plénitude totale et bien à ce moment là c'est la présence divine c'est être auprès d'Hachem et quand on est auprès d'Hachem quand on est quand on a le Bête HaMikdash quand on est à Yerushalayim et bien on a tout rien ne nous manque regardez dans le Birkat Hamazon dans la troisième bénédiction du Birkat Hamazon bénédiction qui commence rachem na Hachem en lokelo al Yisrael amecha va à Yerushalayim irach va à Tzion mishkan kevodach va à Lechalach va à Lechalach va à Lechalach va à Lechalach on prie à Hachem on lui demande à K'adosh Baruchu ait pitié de Jérusalem ait pitié de ton temple ait pitié de ton sanctuaire ait pitié de ton peuple ait pitié ait pitié à K'adosh Baruchu sauve nous et puis en ce moment là au milieu de cette bracha de Rachem avinu réenu zounenu parnesenu chalkelenu arvichenu arvachlanu on demande à Hachem donne-nous tout ce qu'on a besoin donne-nous notre parnassa donne-nous nos forces donne-nous notre santé etc. etc. et on continue de nouveau à K'adosh Baruchu rappelle-toi de Jérusalem on termine on conclut notre notre bracha suffisamment d'argent quand on parle de la souffrance de la chrina de la destruction du bête amigdash il y a le de penser à nos petits problèmes à nous a priori c'est une autre bracha c'est une autre raison c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la souffrance de la destruction du bête amigdash pourquoi est-ce que ça rentre quand Hachem quand Hachem est là quand Hachem est auprès de nous il ne peut pas y avoir de souffrance et de manque pour son peuple une des façons les plus belles de prier de demander à Hachem la parnassa qu'on a besoin la santé qu'on a besoin toutes les aides matérielles a priori desquelles on a besoin et bien c'est de savoir se retourner vers Hachem et dire Hachem yitbara sache tout ce qui nous manque nous manque seulement parce que tu n'es pas auprès de nous malheur aux enfants qui ont quitté la table de leurs parents tant qu'ils étaient autour de la table de leur père ils avaient tout dans la maison royale sur la table royale rien ne manquait tout était là le bonheur était complet tout ce qu'on avait besoin on l'avait en quantité sans avoir besoin de le demander et parce qu'on a été exilé rejeté de la maison royale parce qu'Hachem nous a quitté nous a envoyé en galoute et c'est pour ça que nous manquons de tout si Hachem était auprès de nous on ne manquerait de rien et bien Hachem sache tous nos manques toutes nos souffrances elles ont une seule raison malheur aux enfants qui ont quitté la table de leur père le roi toutes nos souffrances toutes nos difficultés toutes nos maladies toutes nos veuves tous nos orphelins toutes les sortes de souffrances que le peuple d'Israël souffre ces dernières années de plus en plus tous nos ennemis qui tournent autour de nous comme des mouches quand on ne sait pas ce que prépare pour nous demain le jour de demain et bien toutes ces souffrances découlent d'une seule raison si Hachem tu étais présent ça n'aurait pas eu lieu si le Bet Hamikdash était là avec nous et bien ça n'aurait pas eu lieu on serait allé devant le Bet Hamikdash on aurait amené un korban on aurait prié on aurait demandé on aurait exaucé parce qu'on est en galoute parce que la souffrance a été décrétée pour nous par nos fautes et bien à ce moment là Kadosh Baruch Hu Kéviachol s'écarte retourne sa face Kéviachol et nous laisse seul au fruit du hasard on n'est plus dans la maison royale on n'est plus auprès de notre père on n'a plus la possibilité de recevoir tout ce qu'on a besoin et on souffre le manque d'honneur de notre père parce qu'en fait tous les peuples le savent et nous le savons et il est primordial que nous le sachions nous-mêmes au départ nous sommes les enfants d'Hachem vous êtes les enfants d'Hachem votre Dieu les enfants sont en fait ceux par lesquels vont s'exprimer les parents il n'y a pas de parents sans enfants un père c'est celui qui a un fils quand on n'a pas de fils on ne peut pas être père le père Hashem Itbarach n'a de possibilité de s'exprimer Kéviachol si on peut s'exprimer de cette façon seulement par l'intermédiaire de ses enfants ses représentants dans ce monde nous sommes son peuple nous sommes son héritage nous sommes ceux qui portent son drapeau nous sommes ses enfants nous sommes sa famille et bien quelle honte pour un père qui est riche quand son fils n'a pas de chaussures à se mettre quand son fils n'a pas d'habits pour se couvrir quand son fils n'a pas de quoi manger c'est une honte c'est quelque chose qui blesse l'honneur de son père un père tellement riche un fils tellement pauvre un père tellement puissant et un fils tellement souffrant un père tellement roi et un fils tellement esclave aux autres un père tout puissant un père d'une bonté sans fin et un fils souffrant dans son exil sans rien souffre dans ses maladies dans sa pauvreté souffre face à ses ennemis qui cherchent sa peau sans avoir de possibilité sans avoir d'honneur l'honneur de notre peuple est bafoué dans tous les pays du monde le juif s'exprime dans toutes les grandes rubriques dans tous les journaux chaque jour on n'oublie pas de parler du peuple d'Israël parce que c'est un peuple qui fait mal aux yeux des autres c'est un peuple qui éveille la jalousie des autres c'est un peuple qui est un peuple qui n'a pas le même sang que les autres c'est un peuple qui est un peuple qui appartient à Dieu à Hachem Itbarach et qui a priori n'exprime pas l'honneur d'Hachem Itbarach et souffrant et bien quand on veut demander à Kadosh Baruch Hu de la Parnassah quand on a besoin d'un morceau de pain quand on n'a pas de force et qu'on a besoin d'un peu de force pour continuer à vivre quand on est malade on est souffrant et qu'on a besoin d'une aide on a besoin d'être sauvé de sa maladie on se retourne vers Hachem Itbar c'est notre seule source la seule adresse qu'on a c'est cette adresse se retourner vers Hachem lui parler exprimer notre souffrance devant lui et demander d'être exaucé d'être sauvé et bien la meilleure façon la plus belle façon de demander à Hachem Hachem ne fais pas pour moi fais pour ton honneur qui est bafoué par ma souffrance tant que je souffre tant que je suis manquant tant que je suis recherché par les peuples qui m'entourent tant que tous les ennemis qui tournent autour de moi cherchent ma peau et que je suis là vulnérable sans avoir de possibilité de me défendre et bien c'est une honte pour toi toi le tout puissant et moi le tout souffrant toi tellement grand et moi tellement petit tellement rejeté toi tellement riche et moi tellement pauvre tellement manquant Hachem fais pour ton honneur pas pour le mien pas pour le nôtre notre honneur c'est le tien notre bonheur c'est le tien il n'y a pas de bonheur plus puissant pour une mère que de voir son fils heureux son fils vivre dans le bonheur c'est le bonheur des parents il n'y a pas plus souffrant pour une mère que de voir son fils souffrir 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 un martyr souffrir la pauvreté se battre pour quelques clopinettes le voir se battre avoir du mal ne pas terminer son moi du mal avec ses enfants du mal avec les mariages ses enfants du mal avec tout ce qui tourne autour de lui souffrant quand il souffre une maladie il n'y a pas de personne qui souffre plus la maladie d'un homme que sa mère Haïma la mère c'est en fait la Shrina c'est la représentation de la Shrina un des grands de Yerushalayim un des grands du peuple d'Israël un des grands décisionnaires des dernières générations elle avait l'habitude à chaque fois qu'il rentrait chez lui à la maison avant de rentrer à la maison sur le pas devant la porte avant d'ouvrir la porte de sa maison avant de frapper sur la porte de sa maison et bien il faisait attention de voir qu'il était habillé comme il fallait de façon nettoyer toutes ses petites tâches voir que son chapeau était mis de façon normale qu'il était pourquoi lui demande son élève quelle est la rencontre que tu attends derrière cette porte mais Rav Shlomo Zaman aurait pas dit c'est la Shrina que j'attends derrière ma porte parce que la mère à la maison ma femme qui est la mère de ses enfants cette mère qui représente tout à la maison qui tient tout l'appartement qui s'occupe de tout qui souffre les souffrances de tous qui aide tous qui calme tous et bien en fait elle représente rien d'autre que la présence divine la présence de cette Shrina c'est la seule image qu'on a de la Shrina de la présence divine dans notre peuple et bien quand on sait ce qu'est une mère on sait ce qui nous manque on sait pourquoi le peuple d'Israël souffre pourquoi est-ce que la plupart vivent une pauvreté dure pourquoi est-ce que tellement de malheurs tellement de souffrances tellement de maladies pourquoi est-ce qu'on manque de sécurité parce qu'on est sûr de rien parce qu'Acheb n'est pas là parce que sa présence n'est pas là parce qu'on est seul parce qu'on a été rejeté qui ont dû quitter être exilés de la table de leurs parents le Bel-Ishchay raconte une histoire qui exprime notre comportement aujourd'hui par manque par manque de compréhension par manque de sentiments avec nos cœurs qui ont déjà été séchés par la souffrance des générations et qui en plus est séché par la façon de vivre de notre génération quand on vit dans la recherche de la matière quand on est attaché à cette matière quand tout tourne autour de ce qui est matériel et qu'on oublie le spirituel on oublie on perd les sens profonds de la vie les sentiments véritables d'un homme par rapport à un autre homme on est transformé en bête qui cherche uniquement à récupérer ce qu'ils aiment ce qu'ils veulent ce qu'ils cherchent ce qu'ils ont besoin sans penser aux autres et bien le Bel-Ishchay raconte une mère un fils dans un camp un peuple méchant qui en fait soumis son peuple les gens de son pays esclavage souffrance les coups la pauvreté vient une mère qui a déjà perdu son mari à qui il ne reste qu'un fils unique elle a donc dans un camp rejeté dans un des coins du monde sans plus rien pratiquement il n'y a plus de père à la maison il n'y a plus de Parnassas il n'y a plus de toi on est là sous une petite tente la mère et son fils unique et chaque matin se lever pour un travail d'esclave pour courir pour travailler pour les autres travailler pour les autres travailler pour les autres en fin de compte à la fin de la journée recevoir une tranche de pain et retourner sous sa tente pour prendre des forces pour le lendemain pour travailler pour les autres une souffrance dure cette mère qui est là auprès de son fils le réveille au milieu de la nuit il lui dit mon fils le fils se réveille au milieu de la nuit au milieu de son sommeil qu'est-ce qu'il y a maman qu'est-ce qu'il y a maman il ouvre ses yeux il la voit pleurer maman pourquoi tu pleures qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé la mère ne lui dit rien du tout j'ai juste une bonne nouvelle à t'annoncer bonne nouvelle et tu pleures de quelle bonne nouvelle tu parles maman et maman la maman se tourne vers son fils et lui dit mon fils regarde nous sommes ici déjà depuis des années et des années un esclavage qui ne se termine pas des souffrances continuelles on a perdu notre père on a perdu le reste de notre famille il ne reste que nous deux combien de temps on pourra tenir combien de temps on va pouvoir souffrir dans ces conditions bien sache mon fils que j'ai parlé avec une personne qui va pouvoir te faire sortir de ce camp et t'amener vers le monde libre le fils regarde sa mère et lui dit maman pourquoi tu me dis me faire sortir à moi de ce camp si on sort on sort tous les deux je ne sors pas seul je ne te laisserai jamais là seul à ce moment là la mère de nouveau explose en pleurs elle dit mon fils regarde j'ai vendu tout ce que j'avais mes derniers bijoux mes dents d'or tout ce que j'avais j'ai vendu pour que le passeur puisse te prendre à toi et te faire sortir de là je n'avais pas pour deux personnes j'ai préféré que tu sors toi tu es jeune toi tu as des forts tu vas sortir tu vas arriver à un pays libre et de là bas tu vas pouvoir te battre pour me faire sortir moi aussi de là et c'est pourquoi je décidais de t'envoyer toi moi je ne sais pas si j'arriverais à supporter toutes ces souffrances sortir te laisser seul si je ne pourrais pas enfin mon fils le gosse éclate en sanglant il tombe sur les jupes de sa mère et il pleure il pleure et puis maman je ne veux pas te quitter je ne te quitterai pas je ne te laisserai pas seul la mère le console lui dit mon fils je fais pour toi ce que je peux faire le meilleur pour toi je t'en prie une seule chose quand tu vas passer Bézat Hachem tu arriveras à te sauver de là quand tu arriveras dans notre pays un pays libre un pays de liberté je t'ai demandé une seule chose mon fils n'arrête pas de prier pour moi et de faire tout ce que tu peux faire pour me faire sortir de là ne m'oublie pas le fils lève ses yeux rouges vers sa mère et dit maman t'oubliez jamais je te promets je te jure ma mère que je ne t'oublierai pas je ferai tout pour te faire sortir de là et il éclate de l'ouvance sanglots une demi-heure après le passeur arrive le maman est venu la mère dit à son fils il faut que je te quitte mon fils tu vas y aller je ne veux pas te quitter ma mère viens avec moi je ne peux pas je ne peux pas je t'ai expliqué c'est impossible j'ai tout fait pour sortir je ne peux pas il n'y a que toi qui pars va mon fils va elle encourage elle l'enlace elle l'embrasse elle dit mon fils va mais n'oublie pas ce que tu m'as promis n'oublie pas ce que tu m'as promis le gosse qui te sa mère en pleurs il court dans l'obscurité de la nuit et il passe d'un endroit à l'autre sous les arbres dans les passages loin des voies loin des routes loin de ceux qui les soumissaient et puis doucement doucement après quelques jours ils arrivent jusqu'à la frontière ils se préparent pour passer la frontière là aussi avec des dangers exceptionnels et enfin quand ils arrivent à passer la frontière ils sortent toutes ces nuits là le gosse arrivait à un moment où il pouvait se reposer quelques minutes et bien tout de suite il se couchait il revoyait sa mère face à ses yeux il éclatait un sanglot et il essuyait ses larmes dans sa couverture dans sa couverture ils arrivent en fin de compte au pays libre le passeur le laisse le met entre les mains d'une personne qui va l'aider qui va le conduire qui va l'aider pour les premières étapes et le fils arrive au pays où il voulait arriver et puis là de nouveau chaque nuit encore il arrive quand il se met dans son lit il revoit tout de suite l'image de sa mère il voit sa promesse il voit les instants dans lesquels il a quitté sa mère et puis il éclate en pleurs dans la journée il va courir d'une ambassade à une autre parler à droite parler à gauche essayer de convaincre essayer de trouver un moyen etc. tout faire pour sauver sa mère doucement doucement le temps passe il voit que ses efforts ne portent pas de fruit doucement doucement on s'habitue doucement doucement les pleurs se limitent et doucement doucement il commence même à oublier sa mère oublier sa mère de temps en temps il se rappelle quand il se rappelle il allume une petite bougie il fait une petite prière Hachem s'il te plaît sauve ma mère sauve ma mère de son exil je t'en prie ça s'arrête là et doucement doucement il se refroidit il construit sa vie il se marie il a des enfants il a une situation il a une famille et puis il est occupé avec ses occupations et sa mère revient de temps en temps seulement dans sa mémoire quand un bel israël arrive quand l'un d'entre nous arrive au côté de la maharavi au côté de la maharavi qu'il regarde de l'autre côté des pierres nous on s'approche du mur on pense à nos besoins à nos problèmes on prie nos souffrances on prie notre parnassa l'éducation de nos enfants etc on oublie notre mère la mère à qui on a juré lorsqu'on était sur les fleuves de Bavel là-bas on a pleuré là-bas on a pleuré là-bas on a pleuré là-bas on a pleuré mais on a pleuré lorsqu'on s'est rappelé de Tzion de Yerushalayim du Beit HaMikdash de notre mère de la Shekhina et là on a juré si je t'oublie Jérusalem que ma droite m'oublie que ma langue se colle sur mon palais qu'elle sèche que je n'ai plus de vie si je t'oublie on a juré on a promis à la Shekhina de ne pas l'oublier cette Shekhina qui a tout donné pour nous elle a donné son temple elle a détruit son temple pour qu'on reste en vie pour qu'on ne soit pas éliminé, effacé cette Shekhina qui a tout fait pour nous sauver qui a donné notre vie qui a créé notre peuple qui nous a suivi qui nous a formé qui nous a enseigné qui nous a aidé pendant toutes les périodes dans lesquelles on avait besoin de son aide aujourd'hui c'est elle qui est en galoute c'est elle qui nous a demandé de ne pas oublier c'est dur mais c'est à cela qu'on ressemble ce gosse qui a oublié sa mère c'est une mère qui est encore derrière les barreaux qui souffre qui se lève chaque matin en se disant mon fils est déjà dans un pays libre et certainement il va m'aider je vais recevoir un télégramme demain après demain me donner la possibilité de sortir et qui attend jour, jour, jour qu'il n'oublie son fils même pas un instant elle n'a rien d'autre dans son monde que son fils son seul fils son fils unique nous sommes les fils d'Hachem Bani Matem Lachem Elokechem ses seuls fils les seuls fils de la présence divine dans ce monde les seuls représentants d'Hachem dans ce monde le seul peuple qui est le peuple d'Hachem l'héritage d'Hachem dans ce monde il n'y a que nous qui puissions faire sortir notre mère de son exil amener la Géoula que nous par l'intermédiaire de la Teshuvah lorsqu'on revient Hachem lorsqu'on règle nos problèmes lorsqu'on change nos comportements lorsqu'on fait les mitzvot que la Torah exige de nous lorsqu'on s'écarte de toutes ces fautes qui ont entraîné cet exil cette souffrance du peuple lorsqu'on était aux portes des rétes Israël et qu'on a pleuré on ne veut pas rentrer c'est dur c'est dangereux qu'on a oublié notre mère ce jour-là qui était là autour de nous qui nous protégeait qui nous accompagnait qui était là qui a fait nos guerres qui nous a fait sortir d'Egypte qui nous a dévoilé tous les cieux qui nous a parlé qui nous a enseigné qui nous a donné cette Torah de vie cette mère qui a tranché la mer qui nous a fait passer qui a fait plonger tous les Égyptiens et les a fait mourir dans le désert sous la mer rouge cette mère qui est là tout-puissante pour nous protéger pour nous aider on l'a oublié quand on était aux portes d'Eretz Yisraël les explorateurs ont dit c'est un peuple très 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 puissant on n'arrivera jamais on n'arrivera jamais pourquoi arriver jamais parce que nous avec nos forces avec notre expérience on n'a aucune chance mais on a oublié notre mère Hachem tout-puissant il est là autour de nous c'est lui qui nous entoure avec les nuages qui nous entouraient dans le désert Hachem était là autour de nous on a oublié notre mère on a oublié notre mère notre protection le Dieu qui nous conduisait dans le désert qui nous a fait sortir d'Egypte qui a fait tous les miracles qu'il a fait en Egypte qui nous a prouvé qu'il dirigeait toutes les forces de la création rien n'est dur devant lui oublier la présence d'Hachem c'est en fait la première faute la faute du premier oubliez qu'Hachem est là qu'Hachem est tout-puissant qu'Hachem peut nous aider qu'Hachem nous protège nous entoure Hachem nous dit vous m'oubliez je vous donne le dos si vous m'oubliez j'arrête de penser moi aussi à vous vous sortez en exil je ne suis plus là pour vous aider le lendemain le peuple d'Israël se lève et dit oui on va rentrer en Egypte on va se battre Hachem nous leur dit Hachem n'est plus là pour vous protéger ne montez pas vous allez tomber comme des mouches le peuple d'Israël n'écoute pas ils vont ils sont attaqués et ils tombent ils ne peuvent pas réussir si Hachem n'est pas là aujourd'hui aussi seulement si Hachem est là nous allons pouvoir réussir retourner en Eretz Israël la reconstruire comme Hachem le veut une vraie terre d'Israël propre pure nettoyée de toutes les fautes de tout le mal de tous nos ennemis vivre là avec Hachem auprès de lui avoir tout pour nous tout 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 parce que quand Hachem est là on a tout rien ne nous manque quand on est sur la table royale rien ne nous manque quand on est dans le palais royal notre palais royal lorsque notre roi c'est le tout puissant lui-même et bien rien ne nous manquera seulement demandez Hachem quand on souffre l'écartement quand on n'oublie pas notre mère quand on n'oublie pas Hachem notre père quand on n'oublie pas notre roi lui aussi est proche de nous se rapproche de nous chaque larme qui coule sur nos joues quand on pense à la souffrance de la Shrina à la destruction du temple au galop du peuple d'Israël aux souffrances de notre peuple qui découlent l'un de l'autre qui sont attachés l'un à l'autre et bien lorsqu'on pense à cela quand on souffre quand on a des regrets pour nos fautes quand on dit Hachem Bémet on voudrait faire Tshuva aide-nous Hachivez-nous Hachem Elechhaven Tshuva ramène-nous auprès de toi nous ferons aussi une Tshuva complète nous voulons être auprès de toi nous voulons vivre Bémet la vérité de notre vie Bémet exprimer et faire sortir de nous toutes les forces puissantes qu'Hachem a mis en nous pour le bien pour le bon pour la sérénité pour la joie pour la vérité nous voulons te servir nous voulons faire ce que tu demandes de nous nous voulons faire tes mitzvot il n'y a pas de juif qui au fond de lui n'attend pas de servir Hachem d'être pris en main par Hachem Itbar d'être conduit comme un petit enfant et de se sentir en sécurité totale quand on est enlacé par notre mère quand Hachem sera de nouveau présent et bien à ce moment là on se sentira de la façon dont on ne s'est jamais sentie sentir accalme heureux dans un bonheur intense une joie complète protégée vivre une vérité vraie une jouissance totale quand on est près d'Hachem et bien on a tout rien ne manque on ne pense que à être auprès de notre mère on ne pense qu'à elle on ne pense qu'à Hachem et bien c'est en fait l'exemple c'est l'image de notre galoute aujourd'hui on est refroidi on a du mal à ressentir ce qui nous manque mais il faut penser qu'en fait que tout ce qui nous manque tous nos petits problèmes et nos grands problèmes pour nous tous pour notre peuple entier la souffrance de notre peuple en général les dangers dans lesquels notre peuple se trouve et bien tous ces dangers sont en fait des dangers qui découlent uniquement de notre écart de notre mère par le fait même qu'Hachem nous a quittés qu'Hachem n'est plus autour de nous par le fait même qu'on l'a fait qu'on a entraîné cet écart par nos fautes et bien en ce moment là Kadosh Baruch Hu n'est plus là c'est pour cela qu'on souffre Donne-nous tout ce qu'on a besoin si on était là auprès de toi si les enfants étaient autour de la table royale rien ne nous aurait manqué qu'on aurait vu une joie on aurait vécu une joie totale une joie un bonheur total pour nous et pour tous nos frères tous nos frères tout notre peuple demandez à Hachem se retourner vers Hachem demandez qu'il se représente à nous qu'il soit de nouveau auprès de nous qu'il nous ramène auprès de lui qu'il nous pardonne nos fautes qu'il nous donne un bête amigdash dans lequel on va pouvoir amener les corbanotes qui vont pardonner toutes les fautes qu'on a fait dans le passé effacer toutes ces fautes nous purifier de façon totale pour pouvoir vivre intensément cette proximité d'Hachem et à ce moment là avoir tout le bête amigdash n'est pas seulement un événement d'histoire c'est tout simplement une résurrection c'est ramener tout ce qui manque à la création au monde entier au peuple du Sahel en particulier nous ramener la joie le bonheur total nous ramener la vérité nous ramener toutes les valeurs exceptionnelles d'un homme et d'un ange d'un fils de Dieu Kéviachol des fils d'Hachem d'un peuple du peuple d'Hachem qui mérite de se comporter d'avoir un système qui est tout à fait différent élevé de tout ce qui existe autour aujourd'hui le jour de Tisha Béhav ce jour là lorsqu'on exprime les kinotes lorsqu'on parle lorsqu'on se rappelle de l'histoire de la destruction du Bet Hamgizach lorsqu'on découle devant nous lorsque découle devant nous toute l'histoire de notre peuple toutes les souffrances que notre peuple a subies a souffert et à ce moment là il faut se rappeler d'une chose nos fautes ont entraîné cet exil nos fautes ont entraîné notre souffrance et notre première faute le premier jour de Tisha Béhav c'était la faute d'oublier bien qu'Hachem était près de nous d'oublier sa présence de vouloir s'arranger se débrouiller seul et à ce moment là entraîner qu'Hachem nous tourne le dos et s'écarte Chachem nous disent dans le Midrash un exemple qui image en fait la faute de notre peuple un père prend son fils sur ses épaules pour un voyage qui est long qui est dur là où il y a des dangers en haut il le prend dans ses bras lorsque l'enfant veut marcher il le met s'il l'attrape dans sa main lorsqu'il y a un danger il le reprend de nouveau dans ses bras lorsqu'il y a des bêtes sauvages il le met sur ses épaules jusqu'à ce qu'il arrive à la ville dans laquelle il voulait arriver et le gosse qui est là assis sur les épaules de son père voit les gens de la ville autour de lui et disait messieurs mesdames vous avez vu mon père quelque part on a dit le midrash le père entend son fils parler comme cela lorsqu'il est sur ses épaules lorsqu'il a été sauvé et suivi par son père dans toutes les péripéties de ce voyage lorsque son père l'a protégé sans l'arrêter il vient prendre son fils et le jette sur le sol auprès des chiens qui se trouvent là il lui dit tu ne sais pas où est ton père mais c'est moi ton père c'est moi qui t'ai porté c'est moi qui t'ai aidé quand tu m'oublies quand tu oublies de penser à moi quand tu oublies d'être conscient tu perds la conscience en fait de cette présence de ton père qui est là auprès de toi qui te protège qui te calme qui te conduit moi aussi je te quitte on va voir comment tu vas te débrouiller seul sans ton père et bien c'est notre problème c'est notre situation il faut demander pour ton bonheur pour que ton bonheur ton royaume s'exprime dans tous les mondes pour que l'obscurité s'efface pour que ta lumière éclaire et illumine notre vie notre monde Hashamitvah notre peuple pour que la reconstruction du Bet Hamidash se fasse le plus vite possible pour que le peuple d'Israël se sente en sécurité sur sa terre protégé gardé par toi-même par ta puissance à toi qui est une puissance sans fin sans limite pour que ton peuple soit heureux pour que la mère soit heureuse de voir ses enfants heureux auprès d'elle et bien c'est en fait le sens de la prière de Tishabah c'est le sens des pleurs de Tishabah savoir en fait que la source de tout c'est nos fautes et la plus grave des fautes c'est d'oublier notre père d'oublier Hashem dans toutes nos paroles dans toutes les actions qu'on fait on rappelle Hashemitvah mais il faut le sentir il faut le rappeler réellement Hashem on te veut auprès de nous nos souffrances c'est parce que tu n'es pas là tout ce que nous souffrons tout ce que le peuple souffre c'est parce que tu n'es pas là Hashem rapproche-nous à toi rapproche-toi de nous à nouveau soit auprès de nous à ce moment-là on sera nous aussi tous en sécurité le transforme en jour de fête pour nous pour le peuple d'Israël nous sauve de toutes nos souffrances de tout notre exil sauve notre peuple entier et ramène les enfants à leur père nous ramène tous dans la question l'amène qu'on ait reçu – Sous-titrage FR 2021